Musique J'ai été hôtesse de l'air durant 30 ans et en 2020, j'ai raccroché l'uniforme pour me consacrer aux soins énergétiques et pour proposer également des stages de développement personnel. En 2021, je reçois un message, un mail, d'une ex-collègue hôtesse de l'air qui me dit qu'elle avait des problèmes, que régulièrement, quelque chose s'emparait de son corps, lui faisait faire des choses et elle était complètement démunie face à ça. Je prends son inscription et une fois que cette personne a été inscrite pour ce stage de développement aux capacités extrasensorielles, j'ai senti qu'il fallait que je m'arrête là. D'habitude, je prends des groupes de 8 à 10 personnes et là, il n'y avait que 4 personnes et pourtant, au fond de moi, je sentais qu'il fallait que je m'arrête là. Ce qui n'était pas vraiment génial au niveau financier, on va être franc, mais au fond de moi, il fallait que ça s'arrête là. Le jour J est arrivé, donc chacune d'entre elles se présente sommairement et arrive le tour de Julie et Julie commence à se présenter en disant qu'elle était hôtesse de l'air et tout à coup, je vois son index monter comme ça, se diriger vers son menton, appuyer sur le menton et Julie ne pouvait plus parler. Donc, on se regarde toutes, évidemment, horrifiées, stupéfaites et dans ma tête, je me suis dit, je ne peux pas la laisser comme ça. Je ne savais pas comment j'allais faire, mais ce que je savais, c'est que je ne pouvais pas la laisser comme ça. Et je me lève et tranquillement, je baisse la main, elle peut reparler. Et là, je lui dis, mais c'est tout le temps comme ça ? Elle me dit régulièrement, elle me dit, tu vois, là, ça a été le doigt, mais parfois ma voix change, ce n'est plus moi qui parle. Et le pire, elle me dit, quand je rentre dans les églises, je suis obligée de me mettre à genoux. Parfois, je rampe. Ou parfois, je marche sur la pointe des pieds et je ne peux rien faire. Je sens que ce n'est pas moi. Et elle me dit, mais c'est bienveillant. Alors là, je me dis, c'est quand même étrange. Comment est-ce quelque chose de bienveillant peut prendre possession de l'autre, de lui prendre sa liberté, de s'exprimer, de marcher comme elle veut, etc. On continue le stage régulièrement. Je vois son doigt se lever et régulièrement, je vais baisser sa main en douceur, tranquillement. À ce moment-là, durant la journée, je ne me dis pas comment je vais faire. Non, pas du tout. Je suis vraiment dans le stage, dans l'enseignement. Donc, chacune fait sa mission de vie. C'est un exercice que nous pratiquons en canalisation. Et je les aide, chacune leur tour. Et je commence avec la première. Et là, me vient des symboles, des images. Et deux couleurs. Donc, je lui donne ces deux couleurs. Et je lui dis, je ne sais pas pourquoi, je reçois deux couleurs. Alors, on fait la mission de vie pour la deuxième. Pareil, je reçois deux couleurs que je transmets. Pareil pour la troisième et pour la quatrième. Et pour Julie, c'était juste une couleur. Donc, je ne comprends pas. Et je leur dis, je ne comprends pas pourquoi. Mais je leur dis, je pense que j'aurai des infos d'ici demain. On en saura plus. Et la journée se termine. Et je leur donne rendez-vous pour le lendemain. Et durant la nuit, vers 3h du matin. Alors, quand je fais des stages, il faut savoir qu'à 3h du matin, c'est l'heure à laquelle je suis réveillée par les guides, très souvent. Où on vient me faire un petit débriefing. De ce que j'ai dit, de ce que je n'ai pas dit, de ce que j'ai oublié. De ce qu'il faudrait faire avec un tel et une telle, etc. Et là, les guides me montrent que j'allais allonger la personne et que les autres, les 3 filles, les 3 autres élèves allaient m'aider pour cette intervention. Et là, on ne me donne pas le mode d'emploi. On ne me dit rien. On me montre juste Julie allongée avec les 3 autres personnes sur elle, avec les mains, comme ça. Évidemment, je ne me rendors pas tout de suite. Et je me dis, bon, on va faire comme ça. Oui, effectivement, je vois, je vois à peu près. Je vais mettre les mains sur leur chakra. Très bien. Le lendemain matin, les personnes arrivent en stage et je leur explique. Je dis, voilà, j'ai vu cette nuit qu'il fallait qu'on fasse comme ça. Et là, je me dis, mais toi, tu as eu quoi comme couleur ? Et la première me dit, j'ai eu le rouge et l'orange. Et là, je comprends que le rouge et l'orange correspondent au chakra racine et au chakra sacré, qui sont rouge et orange. L'autre personne, je dis, tu as eu quoi toi ? Et elle me dit, j'ai eu le jaune et le rose. Voilà la deuxième personne. Et la troisième personne a eu violet foncé et blanc. Et je comprends que elle, ça sera au niveau du troisième oeil et au niveau du chakra coronal. Et il nous restait donc juste une couleur, le bleu qu'avait eu Julie. Et puis, comme par hasard, nous commençons la séance par une belle protection divine. Je leur explique qu'il va falloir rester bien concentré sur les chakras. Nous avons fait une petite méditation avant. Je leur dis de ne pas se laisser perturber parce qu'elles allaient voir, parce que je ne savais pas ce qui allait se passer exactement. Je me laissais juste guider. Donc nous voilà toutes installées, Julie allongée. chacune avec ces deux couleurs correspondant au chakra. Et me voilà avec la gorge bleue, chakra de la gorge de Julie. Et là, j'ai une envie irrépressible d'aller aspirer. Aspirer au niveau de ce chakra de la gorge. Et me voilà penchée, en train d'aspirer. Mais je sens qu'il ne faut pas que j'avale ce truc, cette chose, cette mâche, je ne sais pas. Et je vois deux êtres de lumière avec une bassine. Et je crache. Et j'aspire. Et je crache. Et j'aspire. Et je crache. Et d'un coup, je vois Julie qui se tord. Et je continue. J'aspire. Je crache. Et Julie qui commence à pleurer. Qui commence à tousser. À se bouger. À se tordre vraiment de façon douloureuse. Et je continue. J'aspire. Je crache. Et j'ai de la compassion. Et j'ai de la peine. Et j'ai de l'amour. Et j'aspire. Et je crache. Et j'aspire. Et je crache. Et à un moment, où Julie, j'ai l'impression qu'elle va s'étouffer, je vois une masse sortir. Et je vois que c'est un ange déchu. Un ange noir. Je le vois avec ses ailes noires. Et je le vois avec deux anges bien blancs. Un de chaque côté. Qui vont l'accompagner. Et qui l'emmènent loin de là. Nous sommes toutes fatiguées. Je dis aux trois autres élèves d'arrêter. Nous remercions. Julie pleure. Alors, Julie se calme. Julie sourit. Et me remercie. Nous étions toutes secouées. Nous étions toutes un peu fatiguées. Julie reprenait ses esprits tranquillement. Et nous avons attendu. Nous étions toutes aussi un peu en recueil. Un peu recentrées sur nous-mêmes. Parce que ce qui venait de se passer était quand même assez impressionnant. Et puis, quand Julie a bien repris ses esprits, nous avons fait un petit débriefing de cette séance. Et nous avons compris une chose. C'est que lorsque Julie allait dans les églises et qu'elle était obligée de s'agenouiller ou de ramper, cet ange qui était en elle était en train de se repentir. en train de ramper pour ça. Pour ce qu'il avait fait, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, il rampait pour cette repentance. Et quand il se mettait sur la pointe des pieds, c'était peut-être pour se hisser vers le haut, pour retourner vers la lumière. Mais malheureusement, il était coincé là. Toute cette histoire s'est faite dans l'amour de l'autre. À aucun moment, je me suis dit, j'y vais dans la violence. Ça va dégager de là, vire de là, bouge de là, ou je ne sais quoi. Je savais que c'était quelque chose de pas normal, une entité, oui. Mais je ne savais pas quoi. Je me suis dit, viens, je vais t'aider. Viens par ici. On va t'aider, tu vas retourner de là où tu viens. Et aujourd'hui, avec ce témoignage, je voudrais que les gens retiennent que ce soit avec un conflit, que ce soit des désaccords, que ce soit des malheurs, on ne résout rien sans l'amour, sans le cœur. Et si on pouvait tous faire les choses avec le cœur, avec l'amour, avec la paix, avec la sérénité, nous serions aujourd'hui tous dans de belles vibrations et dans un monde meilleur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...